Bonjour et bienvenue chez Sincir Automobile Aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne un régulateur de vitesse sur un Ford Kuga de 2011 Là en l'occurrence on est donc que sur le régulateur de vitesse, il n'y a pas de limiteur Il suffit tout simplement pour le faire fonctionner d'être à plus de 50 km heure déjà Donc de rouler à plus de 50 km heure Lorsque vous appuyez sur le bouton ON, il ne se passe rien C'est à dire qu'il n'y a aucun voyant qui va s'éclairer Par contre dès que vous allez appuyer sur le bouton 7+, à ce moment là vous allez avoir un voyant vert qui va s'éclairer sur votre tableau de bord Pour signaler que vous avez bien la régulation de la vitesse qui est en route Ensuite vous allez moduler la vitesse soit avec la pédale d'accélérateur soit avec les touches plus ou moins Puisque vous allez pouvoir augmenter la vitesse ou baisser la vitesse simplement avec le régulateur de vitesse Si vous souhaitez le mettre en pause, vous appuyez sur RES qui est le diminutif de Reset Une fois que vous avez appuyé là-dessus, votre voiture arrête de réguler la vitesse Et si vous rappuyez une deuxième fois dessus, elle reprendra la vitesse qui a été mémorisée lorsque vous aviez mis en pause Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et bien sûr on reste à votre disposition Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !